La maison funéraire Nouvelle-Buy a été fondée le 1er mai 1994, la date d'ouverture d'un premier site qui était notre siège social à Saint-Joseph-de-Beauce. Ça a été fondé par dix hommes d'affaires. Le but de ça, c'était vraiment de se mettre un pied déjà dans chaque municipalité, de s'établir. Ce n'est pas une compagnie qui existait dans le passé qu'on a achetée, c'est vraiment une compagnie qu'on a fondée, où on a acheté le premier crayon, on a mis le premier dossier dans le fond du classeur, donc c'est certain que ça a quand même été assez laborieux le départ. Le domaine funéraire avait toujours existé, donc on pouvait le réinventer, tous les détails, on pouvait les travailler. Au lieu de mettre des pages de publicité, on avait choisi de donner plus de services. Et de là, on avait commencé à remplir tout ce qu'il y avait de documents gouvernementaux, puis les gens appréciaient beaucoup. Je pense qu'on offre tout ce qu'une maison funéraire peut offrir. Qu'on parle de funérailles traditionnelles, exposition dans un cercueil, inhumé avec cercueil. Qu'on parle de funérailles où on va exposer un corps dans un cercueil de location, où on va être incinéré à la sortie de l'église. Qu'on parle de crémation, où les gens vont recevoir les condoléances en présence de l'urne, et l'urne peut être inhumée ou placée dans un columbarium après. On offre un service de limousine, de fleurs, de cartes de remerciements, qu'on parle de publicité. Quand les gens viennent s'asseoir chez nous, c'est vraiment un service de l'église. On s'est inculqué des valeurs, le respect au départ, le respect en tout temps, la discrétion aussi. On a vraiment prouvé aux gens, quand même rapidement, qu'on était sérénés, que ce n'était pas une tentative qu'on faisait. On savait que les gens allaient croire en nous. Il s'agissait de leur donner une qualité de service qui était exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada